Salut à tous, je suis Bigadain, et aujourd'hui je vous présente en replay mon cinquième match avec mes Skavens du Champion Leader, qui sont pour l'instant à 3 victoires 1 nul, donc un assez bon ratio, mais il faut rappeler que ce sont des Skavens, et que les Skavens à basse TV sont assez efficaces, marquent beaucoup de touchdowns, donc c'est peut-être pas aussi glorieux que ça en a l'air. Alors, on rencontre aujourd'hui les nains de Tergrim, que je ne connais pas, Gabi Davi. Alors, certains abonnés de la chaîne m'ont demandé de donner les statistiques des joueurs, et je trouve que c'est une bonne idée. Alors là, avec cette équipe, il avait 2 victoires 2 nuls et 1 seule défaite, et je suis allé voir ses résultats pour l'instant dans le Champion Leader. Il a une autre équipe de nains qu'il a maintenant supprimé, qui avait 21 victoires, 6 nuls et 20 défaites. Une équipe d'orques qui a 3 victoires, 6 nuls et 1 défaite. Et une autre équipe de nains encore qui a 1 victoire et 2 nuls. Donc ce ne sont pas des résultats spectaculaires. C'est assez moyen même, je dirais. Et on voit tout de suite que son équipe est pour l'instant tournée vers le massacre, puisque ses 2 Blitzers ont Châtaigne et Châtaigne Écrasement. Bon, un Long Barbe à garde, classique, et son Coureur à blocage, parce qu'il n'a qu'un seul Coureur. Deux Tueurs de Trolls, deux Blitzers, un Coureur et le restant Long Barbe. Il a 3 relances, un Apothicaire. Et de notre côté, on a un 3 quart avec frappe précise, qui va nous être très utile face à des nains. On a un Coureur d'égout, lutte, arracher le ballon. Le problème d'arracher le ballon, c'est qu'avec des nains, c'est très certainement le Coureur qui portera et le Coureur à dextérité. Donc arracher le ballon ne va pas nous servir. Et on a un autre Coureur d'égout qui a blocage. Alors on démarre de suite. Ah oui, j'ai acheté un lanceur. J'avais un 3 quart qui était mort, j'avais assez pour acheter un lanceur. J'ai hésité, parce qu'avec 4 Coureur d'égout, ce n'est pas indispensable. Mais je me suis dit qu'on peut éventuellement lui mettre chef. Ça peut être pas mal. On peut en faire quand même un bon lanceur si on se débrouille bien. Et quand on fait partir 4 Coureur d'égout devant et qu'on a un bon lanceur derrière, ça peut être assez efficace. On peut mettre chef sur un double à n'importe quel joueur. Mais je pense que sur un double, chez l'Escaven, il y a bien mieux à mettre que chef. Bref, pour les Coureur d'égout, ça va être des mutations avec deux têtes, cornes, bras supplémentaires. Pour les Vermines, ça va être griffes. Pour les 3 quarts, sur un double, on peut mettre garde. Éventuellement que préhensile, des choses comme ça. Enfin, pas sûr que je mette ça, mais bon, on peut trouver d'autres choses que chef. Alors, il se met dans une position assez classique. 3 longues barbes devant, une deuxième ligne un peu plus éloignée, donc difficile de percer. À part ici, il y a un petit trou. Alors, on démarre. Malgré le fame, on gagne tous les deux une relance. Il a fait 3, j'ai fait 2. Et c'est parti, on bloque le premier. Et vous allez voir, je fais tout de suite une erreur, un misclic. Je prends mon joueur, je clique sur celui-là. En voulant cliquer ailleurs, j'ai recliqué sur la même case. Et ça a déclenché le blocage. Donc j'ai fait hop, et ça a déclenché le blocage. Donc, un crâne. Je relance, c'est un crâne. Là, mon but, c'était de bloquer. Alors déjà, je voulais ramener un joueur ici, bloquer. Bloquer ici, et ensuite faire un blitz. sur peut-être un tueur de troll. Au moins, essayer de ramasser la balle quand même. Et malheureusement, je lui offre des blocages. Je lui offre 2 blocages gratuits. Heureusement, le premier blitz, le joueur tient. J'avais mis mes joueurs importants de ce côté, puisque il y avait les 2 vermines et le frappe précise, pour les éloigner du joueur qui achète un écrasement. Voilà, bon. Donc, un petit peu galère. En plus, j'ai grillé une relance, pour rien. On a le jeu scaven dans cette position. Ça va être très certainement de faire les blocages à peu près faciles, c'est-à-dire les blocages à 2D avec blocage en priorité. Ou si on n'a pas cette opportunité, les blocages à 2D tout coup. Donc ici, on commence par un blocage. Je ne fais pas tomber, mais je l'éloigne. Ici, j'amène un courant d'égout. Je blitz sur le tueur de troll en biais pour sortir ma vermine du contact des 2 qui sont au-dessus. Je ne le fais pas tomber, mais au moins, je peux retaper avec la vermine à 2D. Et là, ça passe. Bien sûr, je ne poursuis pas. Je ne vais pas me remettre dans cette position. Je l'ai enlevé. Ce n'est pas pour y remettre. Je décale. Ramassage. J'hésite à relancer parce que je suis loin. Mais je relance quand même parce que j'ai encore un blocage à faire ici. Et franchement, j'aurais mieux fait de ne pas relancer, vu ce que je fais. Puisque je donne un blocage gratuit, mais cette fois sur la vermine plutôt que sur un 3 quart. Et là, j'en vois un espèce de leurre. Alors, mon adversaire a joué à chaque fois très, très, très vite. Il a pris ses joueurs, il a fait des blocages et il a fait bouger. Je me suis un peu agacé même d'un certain moment parce qu'il avait pas mal de réussite. Et qu'il ne réfléchissait pas du tout à ce qu'il faisait. Des fois, il faisait le blocage à 1D alors qu'il pouvait apporter un support et ça passait. Enfin, ça a été compliqué ce match. Là, il fait un GFI tout de suite. Bon, ce qui est bien, c'est que le match a été rapide du coup. Voilà. Alors. Moi, je décide de venir ici. De faire un blocage. Déjà, je suis pas fan de mon placement de ce 3 quart, enfin de ce long bord ici. J'aurais dû le mettre là pour pouvoir permettre à mon cours d'égout éventuellement de s'extirper en pouvant utiliser la compétence esquif, ce qui va pas être le cas ici. Et voilà. Donc, je décide de relancer. Et je n'ai déjà plus qu'une seule relance. Je voulais venir ici pour que ma vermine puisse bloquer le châtaigne. Enfin, ce blocage à 1D raté m'a vraiment, vraiment porté préjudice. Donc, blocage à 2D. Là, il veut me le sortir. Donc, il fait les doubles 2 au sol. Et là, double crâne. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai mis mon porteur très loin. Mon coureur dans son camp. Là, je fais un blocage. Voilà, pour le repousser. Comme ça, je peux bouger sans avoir peur de faire un 1, puisqu'il attaque. Et que je n'ai plus qu'une seule relance. Donc, il faut que j'essaye d'assurer. Je repousse. Un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé suivre et rebloquer en suivant. Du coup, je poursuis pas. Je repousse. Pas mal de blocage raté. Et enfin, je fais tomber un joueur. Je blitz pour libérer mon coureur d'égout. Et pour qu'il n'y ait pas de blocage gratuit sur le coureur d'égout. Un GFI pour permettre à la vermine de se sortir d'ici et faire un blocage à 2D. Et on éloigne le coureur d'égout le plus possible. C'est une solution de secours. Si on n'arrive pas à percer avec nos autres coureurs d'égout. C'était d'abord un leurre. C'est devenu une solution de secours. Enfin, un leurre. Un coureur d'égout, c'est jamais réellement un leurre. C'est un leurre qui peut à tout moment vous marquer un touch-down rapide. À tout moment, il peut faire une action d'éclat. Avec ses 9 de mouvement, ils sont 4 d'agilité. À tout moment, il peut vraiment faire quelque chose de bien. Donc là, je vous dis, il tape très vite. Hop, hop, hop. On tape les uns après les autres. Et il ramène son coureur. Donc là, je décide qu'il faut que je tente quelque chose. Parce que là, je suis en train de m'empêtrer. Physiquement, si je continue à essayer de tenir physiquement, mes scaven vont tomber les uns après les autres. Je vais me retrouver avant la fin de la mi-temps. En sous-nombre, c'est pas très grave avec des scaven face à des nains. Le sous-nombre. Mais en attaque, c'est pas très grave. En défense, si on se retrouve en sous-nombre, on va morfler. Donc là, je suis en attaque. Si je perds des joueurs maintenant, ça va être compliqué. Donc là, je décide de tenter quelque chose. On pousse ce joueur. On bloque ici à 2D. On fait tomber. Ça, c'est parfait. Il fallait vraiment faire tomber. Voilà. Et on fait une transmission. à ce joueur. Et on le fait partir. Alors là, j'ai calculé les... Avant de le faire, bien sûr, j'avais calculé plein de choses. Je voulais le mettre ici. Coller celui-là ici. Mais il avait possibilité, avec une esquive de 3, 5, 6, de me blitzer sur mon porteur de balle. Donc une esquive, un GFI, il pouvait me blitzer sur le porteur. Alors, j'aurais pu éventuellement, ce que j'aurais pu tenter, c'est le mettre par là. Comme ça, même s'il blitzait dessus, j'avais encore une chance de récupérer la balle avec celui-là. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas me risquer. Je n'ai plus qu'une relance, il en a encore 3. Je n'ai pas mis risquer. Je vais tenter un touch-down rapide, une passe. Et je marque. Ça aurait été une mauvaise idée de risquer, de perdre la balle, en espérant qu'il rate des G. Ce n'était pas intéressant. Alors là, on se met en défense. Et là, mon but, j'ai 3 tours, il en a 4. Mon but, c'est soit de le contenir, soit de, sur une erreur, un ramassage raté, un blocage raté, une petite brèche qui s'ouvre, envoyer les coureurs d'égout, et à 3, 4 coureurs d'égout, dont un qui a lutte. Donc, je le rappelle, arracher le ballon ne servira à rien. Un qui a lutte, pouvoir réussir à tomber le porteur de balle, piquer la balle, et pourquoi pas marquer en contre. Et même si je ne marque pas, faire perdre du temps pour que j'arrive à la mi-temps avec 1-0. 1-0, c'est obligatoirement une opportunité de gagner, puisque même s'il marque un touch-down en deuxième mi-temps, avec les scaven, il y a des OTTD plutôt faisables. Surtout s'il ne sait pas défendre dessus, c'est assez faisable. Alors grâce à frappe précise, je l'envoie très loin. Du coup, je décale ma défense, puisque j'ai eu défense parfaite. Je décale ma défense, déjà comme ça j'évite le châtaigne écraseur. Je mets les courants d'égout bien protégés, mais qui peuvent passer facilement par ici. Donc là, il ne réfléchit même pas, il tape. Direct. Boum. Il apporte. Il essaie même pas de protéger sa balle. Boum. Ça touche. Voilà, il fait un blitz. Je pense qu'il avait... En fait, je crois que ça le démange. Il a vraiment eu envie d'utiliser son châtaigne écrasement. Quand il n'a plus de bloc à faire, il va ramasser, et ensuite il place ses joueurs. Je ne comprends pas, bon. Je pense que ce n'est pas un très très bon joueur. Avec tout le respect que je te dois, Tergrim. Tu fais pas mal d'erreurs. Là, je bloque ici. Malheureusement, ça ne tombe pas. Je commence par envoyer d'abord un coureur. Je relève mes joueurs. Un coureur en soutien. Un deuxième coureur qui passe. Et un blitz. Sur ce longue barbe. Alors, je suis obligé de relancer. Parce que j'ai vraiment envie de le faire tomber. Pour envoyer le quatrième coureur. Et lui, il va avoir un... Ça, je le vois maintenant. J'aurais peut-être pu... Plutôt que de faire ça, parce que j'ai fait un GFI. Et un deuxième. Donc ici, j'étais à... Donc à 10, 11. Et si j'étais passé par là... Si je l'avais mis ici, j'aurais pu passer ici avec l'esquive. Et que ça aurait changé quelque chose. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'aurais pu le mettre là. Et c'était pas mal aussi. Sans GFI. Donc là, bien évidemment. Son coureur est tout seul avec plein de coureurs d'égout le tour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tape en plein centre. Voilà. Blocage, blocage. Blocage. Et là, ça y est. Il se décide à faire le tour. Blitz sur mon coureur. Il rate le GFI. Il attaque, là. Donc ça passe. Il s'est mis au contact de mon autre coureur d'égout. Et là, blocage à 1 dé. Suivi d'un blocage à 2 décontres. Très bien, ça m'arrange. Pareil, je vois pas l'intérêt. Là, il a encore un blocage à 2 dé qu'il pouvait faire qu'il a pas fait. Enfin, je vous dis, c'est que des erreurs. Donc là, je décide de blitzer sur le long barbe. Je réussis à le faire tomber. C'est parfait. Je me colle au long barbe pour le garder en respect. Même s'il ne bouge que de 1. Et là. On va aller se coller. A son coureur. Et à son long barbe. Malheureusement, ici, c'est un double de 2 au sol. Ça m'aurait bien arrangé qu'il tombe pas. Faire tomber celui-là, ça permettait de... De pas prendre de blocage en suivant. Ici, en tout cas. Mais bon, c'était pas si grave. Là, de toute façon, il lui reste 2 tours. Je comprends pas son choix. Il a ici... Je vous dis, il avait vraiment envie de se servir de son châtaigne écrasement. Parce qu'ici, il a un blitzer qui a 3 en agilité, qui bouge de 5. Il aurait mieux valu taper avec un long barbe ou avec le tueur de troll pour faire partir le blitzer pour tenter d'égaliser avant la fin de la mi-temps. Parce que là... Là, je vous dis, il va peut-être tenter avec le tueur de troll. Moi, j'enverrai le tueur de troll. Voilà, non. Eh bien, non. Il décide de bloquer partout. Donc là, un blocage à 1 dé. Là, il va apporter un support. Pourquoi il a pas commencé par ce blocage qui était à 2 dé, qui était plus sûr que ce blocage à 1 dé ? C'est un joueur nain. Je crois que ça rentre en ligne de compte. Là, j'aurais pu tenter. J'avais plus de relance. J'aurais pu tenter, effectivement, un support, un blitz, faire tomber ce joueur. Mais là, ce que je voulais, c'était mettre mes joueurs à l'abri. Tous mes joueurs à l'abri. J'ai plus de relance. Et là, c'est une esquive ratée. Tac, donc il tombe. J'aurais pu tenter, effectivement. Un blitz à 1 dé. Tenter de ramasser. Je l'ai pas fait. Alors, je crois que j'étais un peu en train de m'agacer après son jeu. parce que j'avais bien compris que tout ce qu'il souhaitait, c'était essayer de pulvériser mon équipe sans marquer. J'ai bien vu qu'il n'avait aucun souhait de marquer. Donc, j'ai peut-être... Je le vois maintenant. J'ai peut-être pas été très lucide ici. J'avais vraiment l'opportunité de passer à 2-0. Voilà, blocage à 1 dé. Pourquoi pas avoir commencé par celui-là qui était à 2 dé. Je sais pas. Je sais pas. Et c'est la mi-temps. Voilà. Donc, on mène à 0. Notre KO revient grâce à la serveuse puisque j'ai fait 3. Enfin, j'avais 2 KO. Les 2 KO sont revenus. Je laisse la même position. Surprise. Donc, frappe précise. Je l'envoie dans la zone latérale. Donc, là, pareil. Il bloque... Il fait pas tomber. Il repousse derrière. Il peut pas retaper dessus. Donc, là, le châtaigne écrasement. Enfin ! Voilà, ça fait un sonné. Donc, ça va. La première ligne tient plutôt pas mal. Et là, je le vois avancer tous ses joueurs et je me dis mais... Il a pas encore ramassé la balle. Quel est son but ? Donc, il ramasse la balle grâce à dextérité. Dommage. Et il vient se coller là-derrière. Et en plus... Et en plus... Il colle son joueur ici. Alors qu'ici, il protégeait bien. Il le colle là. Je me dis mais bon, d'accord. Mais il y a un boulevard. Alors, c'est parti. On y va. On s'engouffre dans le boulevard. Et d'un. Et de deux. Je garde celui-là pour ramasser la balle. Si je le fais tomber. Et mon lutteur. Double flèche. Bon, évidemment, je relance. Et je refais double flèche. Arracher le ballon ne marche pas puisqu'il a dextérité. J'envoie un joueur ici pour qu'il ne puisse pas venir blitzer sur ce joueur. Pousser sur le coureur et le sortir de ces trois joueurs. Mais est-ce qu'il l'aurait vu ? Je ne suis pas sûr. Donc là, évidemment, on commence par là. Blocage très utile étant donné la situation. Pareil ici. Blocage très très utile. On continue les blocages utiles. Et ça y est. Donc là, il bloque. Il met son garde au contact de tous mes joueurs. Il blitz sur un coureur. Et là, il bloque. Il sonne un coureur. Bon, très bien. Blocage à un dé relancé qui passe. Donc ici, on a encore l'opportunité d'aller blitzer sur lui. On va commencer par mettre un support. Donc ici, je voulais faire une esquive. Une esquive. Venir me mettre là. Et la blitzer à 2D. Toujours avec mon lutte. Sauf que l'esquive, je fais... Je fais... Je fais... 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'il fait, évidemment ? Bah, il tape. Et je vous dis, ça a été... C'était horrible parce que son tour venait à peine de commencer qu'il était déjà en train de lancer l'idée de blocage. Et je pense qu'il n'y avait aucune analyse de la situation. Donc, j'en ai pris plein à la tronche. Bon, au bout d'un moment, évidemment, les armures lâchent. 1 3 quart avec une commotion. On n'utilise pas la potique air. Il fait partir le coureur. Je pense qu'il aurait pu commencer par ça. Et le fameux blocage à 1D. Un autre joueur KO. Bon, je décide quand même d'essayer de défendre un minimum. Et là, esquivra T. Il attaque. Je fais un 1. Je décide de ne pas relancer. il est sonné. Je n'ai plus que de relance. Je préfère les garder pour des moments un peu plus cruciaux. Ici, je n'allais pas faire grand chose d'autre. Même relever ses joueurs, ce n'était pas indispensable. Donc, première chose qu'il fait, c'est blitzer sur mon joueur. Je pense qu'avancer son joueur ici et ses joueurs derrière lui, ça aurait peut-être été plus judicieux. Mais non, lui, il décide de se jeter tête baissée. sur mes joueurs. Donc là, on n'a pas grand chose à faire d'autre que d'attendre. blocage. Ok. Donc, il fait une bonne défense, enfin, il fait une grosse défense. Bonne, je n'irai pas jusque-là. Grosse défense. Je pourrais éventuellement tenter d'y aller avec le coureur des goûts, mais c'est un coureur des goûts qui n'a rien. Blocage à deux décontres, je ne vois pas bien l'intérêt ici. Donc, je décide plutôt de me mettre des supports et je vais faire une faute sur son écraseur. Enfin, c'était sans compter l'esquive qui fait un 1 et qui blesse mon joueur bludger. Turnover, je n'utilise pas l'apothicaire. Allez, on commence par blider plutôt que de remettre sa défense en place. On bloque. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne raffole pas des nains. Déjà, je trouve ça pénible à jouer. Je trouve pénible de jouer contre eux. Enfin, surtout quand ça se passe comme ça, où le joueur tape sur tout ce qui bouge et qu'il est plutôt pas mal en réussite au niveau des jets de blocage, puisque là, quasiment tous ces blocages à un dé ne sont pas trop mal passés. Et où je sais que ça va finir par être un carnage. Mais bon, c'est les nains. Et les nains, il y en a aussi besoin de temps en temps pour contrer les équipes, comme le KO, etc. Donc, ils sont là et moi, je ne les apprécie que moyennement. Alors là, je décide d'essayer de libérer mes joueurs. Donc, j'envoie un joueur ici. Je blitz ici. Je me barre. Est-ce qu'il ici ? Je me barre. Est-ce qu'il ici ? Ça ne passe pas. Je ne relance pas. Je reste au sol. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va se coller pour blitzer. Et on fait des GFI. Donc, ça repousse. C'est son 14e tour. Et là, je ne comprends pas pourquoi il marque maintenant. Il va lui rester 2 tours. Donc, très compliqué de marquer avec des nains en 2 tours. Donc, tenter une victoire. Par contre, il va me laisser 3 tours. Moi, je pensais qu'il allait attendre le 16e. Il me laissait tenter un OTTD. Parce que c'était ça mon but. C'est garder mes relances. Au moins une pour le dernier tour pour tenter l'OTTD. Mais là, il me laisse 3 tours. Donc là, 3 tours, il y a quand même de quoi faire avec des scaven. Seulement, mon KO ne revient pas. Donc, on se retrouve à 8 contre 11. À 8 contre 11 avec des scaven. En attaque, il va falloir réfléchir. Il va falloir penser à ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas compliqué. Pour l'instant, en tout cas. On va taper sa première ligne pour que les 3 de devant soient au sol. Enfin, on espère qu'ils seront au sol. Et là, malheureusement, c'est Emot. Donc, lui, maintenant, il a 3 tours. Enfin, il a 2 tours. Non, 3 tours. Et moi, j'en ai 4. Mais, je ne le vois pas lancer quelqu'un pour tenter de racher une victoire. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans son plan de jeu. Du coup, je tape sur les 2 premiers. Je mets d'abord... D'abord, je ramasse. Je rate. Donc, je relance. Et je le camoufle derrière. Ici, je bloque. Alors, j'ai fait ça parce qu'ici, sinon, il y aurait eu un trou. Si j'avais raté ce blocage. Donc, le ramassage avant. Et notre coureur d'égout porteur est protégé par les 2 autres coureurs d'égout. Maintenant, on replace sa défense et on met 2 coureurs d'égout à ras de la ligne d'avantage. Ces 2 coureurs d'égout vont pouvoir éventuellement s'enfuir avec le ballon. Vont pouvoir tenter une percée. Ils sont là, ils sont tout proches et ils peuvent tenter quelque chose. Donc ici, blocage à 2 dés qui passe. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas poursuivi. Du coup, il n'est pas dans la zone de mon coureur d'égout. Il met une défense. Une défense double rideau apparemment. Donc là, on choisit un côté et on tente de s'engouffrer. Blocage ici. Ça pousse. On poursuit pour le garder sous contrôle. On envoie notre porteur de balle. On envoie un coureur d'égout. On peut maintenant les mettre contre puisque les tueurs de troll sont assez loin. Et on fait des esquives. Une esquive pour mettre un joueur ici. Je commence par celle-là parce que si je la rate, au moins, c'est pas la plus grave. Si je laisse un trou ici, c'est pas grave. Et si je la réussis, je bloque un potentiel trou si je rate les autres esquives. Donc je réussis toutes les esquives et ça, c'est pas mal. Donc ce qui fait, il envoie un tueur de troll qui court de manière très ridicule. Je dois l'avouer, de dos, c'est quand même ridicule. C'est tout particulièrement ridicule. Il colle des joueurs. Blocage à 2D sur ma vermine. Ça passe. Blitz sur mon courant d'égout qui est à lutte. Du coup, il préfère prendre la flèche pour pas tomber avec. Il vient se coller à mon porteur de balle. Blocage à 2D, ça tient. Et un GFI ici qui effectivement me pose problème. alors on commence par blitzer sur le blitzer. Et malheureusement, on ne le fait pas tomber. Donc, on va commencer par faire partir un courant d'égout qui va se coller au tueur de troll qui est là. On fait partir notre deuxième courant d'égout, celui qui porte la balle. Maintenant, on a deux joueurs qui sont en position de marquer. Et on continue ici, on nous esquive. On continue avec le troisième qui est toujours en position de marquer pour empêcher le coureur d'aller facilement bloquer le porteur. Pareil pour le tueur de troll. Bon, on ne pouvait pas faire beaucoup d'autres choses. Ici, j'aurais pu bloquer, mais ce n'était pas à 2D, c'était à 1D parce qu'il y a le garde. Il y avait celui-là. Donc, on ne pouvait pas faire beaucoup d'autres choses, mais au moins, on a 3 coureurs dans cette zone. S'il fait tomber le coureur, si la balle reste sur le terrain, on a encore une chance de pouvoir marquer. Même si les coureurs sont au sol. Donc ici, un blocage qui ne sert à rien. Ici, OK. Ici, ça marche. et maintenant, un GFI et un blitz à 2D et le GFI est raté. Il n'a pas de relance. Et là, c'est la libération. Là, on a réussi à remporter la victoire. c'était tendu. C'était vraiment tendu. Mais au moins, on a cette victoire face à des nains vraiment brutasses. On l'a bien senti, ce n'était pas des nains qui avaient l'intention de gagner. À aucun moment, il a tenté d'envoyer un joueur pour arracher une victoire. Enfin, 110 de trésorerie et on va peut-être racheter... Non, peut-être rien racheter pour l'instant, on va continuer à jouer à 11 parce que si je prends un 3 quarts pour avoir un remplaçant, on va se retrouver à 1200 de TV et ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà, c'était Bigadin. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !